D'accord. Nous allons maintenant passer aux déclarations de député. Député de Thornhill. Merci, Mme la Présidente. Aujourd'hui, c'est le Yom Yashua, la commémoration du meurtre et de la discrimination faite envers les Juifs au cours de l'Holocauste. Près de chaque Juif a l'histoire d'un membre de sa famille qui a souffert de l'Holocauste, incluant moi-même. Il y a un parc près de ma circonscription qui est dédié à Félix Obatovski, un survivant de l'Holocauste. Il a risqué sa vie en traitant des biens afin d'obtenir de la nourriture pour sa famille. Il n'y a pas très longtemps, je suis allée au documentaire du portrait du patrimoine où les survivants de l'Holocauste ont parlé de leur expérience avec leurs petits-enfants. Ces conversations dans ce documentaire ont capturé un moment de l'époque, un triomphe individuel de chaque survivant qui a remporté sur l'adversité en trouvant l'amour et la famille suite à l'Holocauste. Un enfant sur trois, un étudiant sur trois au Canada, croit que l'on a exagéré ou inventé l'Holocauste. J'ai bien hâte, à septembre, alors que nous aurons enfin la couverture de l'Holocauste dans le programme académique, d'apprendre et d'écouter ces histoires est essentiel parce que ce, à intervention de la présidente, désolé, vous n'avez plus de temps. Merci Madame la Présidente, 100 membres du personnel pour les services de développement qui font la grève depuis le 31 mars. Ce sont les travailleurs que l'on qualifie d'héros, que nous avons qualifiés d'héros au cours de la pandémie, qui travaillent avec et qui s'assurent que les jeunes qui ont un handicap vivent de belles expériences. Ces employés veulent seulement se retrouver à la table des négociations pour avoir une bonne entente. Les travailleurs d'administration font différentes tâches qui ne leur sont pas attribuées normalement. Chris Judge, l'un des membres du syndicat que j'ai rencontré la semaine dernière, dit qu'il est coincé sur des cartes de travail tellement souvent qu'il s'ennuie de ses enfants et que souvent ses enfants pleurent lorsqu'il ne peut rentrer chez lui le soir. Ces employés luttent pour le respect de leur employeur. Leur message, c'est qu'on ne fait pas ce travail pour s'enrichir, mais parce que c'est un travail significatif. L'employeur nous pousse toutefois à nos limites et profite de nous. On nous culpabilise pour vouloir rentrer chez nous, alors que tout ce que l'on veut, c'est de faire notre travail au mieux de nos capacités, avoir une vie hors du travail. Madame la Présidente, je demande à Community Living à Port Coburn de retourner à la table des négociations. Intervention de la Présidente, merci, vous n'avez plus de temps. C'est encore 90 secondes pour les déclarations de députés. Député de Sarnia-Lampton, c'est un honneur de prendre la parole aujourd'hui avec de bonnes nouvelles de ma circonscription. Je suis heureux de renseigner les gens de l'Assemblée de notre annonce qui fournira un nouveau financement au programme de prévention des situations d'itinérance. Nous allons augmenter le financement pour ma municipalité, ce qui représente une augmentation de 17 %. J'ai parlé à Vali Calafonte de l'importance de ce nouveau financement qui m'a dit que cet investissement aidera le comté à fournir plus de soutien, d'assurer que les gens demeurent dans leur domicile et pourra permettre une planification à long terme plus importante. Nous allons aussi pouvoir investir cet argent dans la prévention des maladies mentales et pourra aussi offrir des subventions du loyer. C'est un investissement important dans la collectivité. Merci, M. le Président. Déclaration de député, député de Kewatnum. Miigwetch, M. le Président. Bonjour. J'aimerais partager aujourd'hui une partie d'une lettre ouverte de Normand Chouewik, d'une Première Nation, et je cite « Le 7 avril 2023, la maison que j'occupe avec ma famille depuis 1999 a brûlé complètement. On était huit à y vivre. Et oui, nous avions des détecteurs de fumée qui fonctionnaient. Heureusement, nous avons été en mesure de se sauver sans blessure avant que le feu ne se propage. La maison a été engouffrée par les flammes en 20 minutes. Tout ce que nous avions, c'était cinq extincteurs de feu. Nous avons tout perdu. Plusieurs familles se sont retusées et se sont retrouvées en situation d'itinérance parce qu'il n'y a pas de service de prévention des incendies dans cette communauté. Il n'y a pas de camions de pompiers, pas de stations de pompiers. On exploite beaucoup de minerais dans cette région, mais on ne voit pas la prospérité. C'est incroyable que des lois telles que la loi sur les mines utilisent nos mines et est appliquée sur notre territoire, alors que ce n'est pas le cas sur le Code de prévention d'incendie. Il y a beaucoup dans cette lettre de Normand, mais je n'ai pas assez de temps pour partager tout. C'est une lettre importante. Miigwech de m'avoir écouté. Je reconnais le membre de Sault Ste. Marie. Merci, M. le Président. Vous savez, ma période préférée de l'année, c'est le printemps. J'adore le changement de la météo, la neige fond, le soleil sort. Et à Sault Ste. Marie, on a beaucoup de neige. C'est bien le printemps, c'est enthousiasmant. Et au cours de la dernière semaine de circonscription, c'était une belle semaine printanière partout dans la province. À Sault Ste. Marie, c'était incroyable, c'était incroyable. La neige fondait, les enfants sortaient dehors, je n'étais pas capable de faire rentrer mes enfants. Les terrasses étaient ouvertes. Et la semaine dernière, c'était vraiment une belle semaine à Sault Ste. Marie, avec le nouveau centre communautaire qui était ouvert. Déjà, nous avons eu quelques événements qui ont été tenus dans ce centre. Et nous avons été l'hôte d'un tournoi de hockey où les Greyhounds du AAA ont accueilli la Fédération de Hockey du Canada pour les AAA. Nous avons accueilli le York Simcoe Express, les Kings de Thunder Bay, les Canucks de Middlesex et les icônes du Haut-Canada. Malheureusement, on n'a pas gagné la finale, mais on est très fiers du travail de notre équipe. Je voulais les féliciter. Merci. Déclaration de député, député d'Ottawa West Nippian. Merci, M. le Président. Il y a 12 jours, une tempête a coupé le courant dans la région d'Ottawa. Pour la deuxième fois en moins d'un an, nous avons perdu l'électricité pendant plusieurs jours avec certains résidents qui ont attendu quatre jours afin de rétablir le courant chez eux. Encore une fois, les résidents d'appartements et de condos étaient coincés chez eux pendant plusieurs jours sans accès à la nourriture, à de l'eau ou des soins médicaux. Lynn Ashton, qui utilise une chaise roulante, a maintenant été coincée trois fois chez elle pendant plusieurs jours et n'en revient pas du traumatisme de la situation. Elle a même vomi immédiatement qu'elle a perdu le courant. Les résidents de tels édifices à 1301 Meadow Lane appelaient mon bureau alors qu'ils étaient coincés chez eux sans eau, sans pouvoir utiliser l'ascenseur. Ces résidents ne comprennent pas pourquoi le gouvernement a décidé de ne pas appuyer un projet de loi qui aurait fait en sorte que les ascenseurs devaient fonctionner au cours d'une panne d'électricité. Les aînés, les parents de jeunes enfants, les personnes handicapées font face à beaucoup de difficultés et de traumatismes chaque fois qu'on parle d'électricité. Il faut une loi pour protéger la sécurité et les droits de la personne de chaque Ontarien en situation d'urgence. Honte à ce gouvernement de faire en sorte que Lynn et d'autres résidents de cet édifice souffrent constamment. Merci, déclaration de député, députée de Brampton. Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour défendre chaque résident de ma circonscription qui est un consommateur. Nous demandons au gouvernement fédéral de mettre fin à sa taxe sur le carbone pour plusieurs familles de ma collectivité. Ce sera peut-être une surprise pour les gens du centre-ville de Toronto, mais l'accès à une voiture est essentiel. Ce n'est pas un luxe. Pour les familles de ma circonscription et partout en Ontario, de chauffer leur maison avec le gaz naturel est essentiel. Ce n'est pas un luxe. Certains argumenteront que ces familles pourraient simplement s'équiper de couverture pour se réchauffer ou simplement de grelotter ou simplement de payer plus pour leurs épiceries. Mais je vais vous dire quoi, M. le Président? Moi, je vais faire ma part en votant pour des mesures qui diminueront le coût du gaz et des nécessités de la vie pour le résident. Et je le ferai jusqu'à ce que le gouvernement fédéral mette de côté sa taxe sur le carbone. Député d'Orléans. Merci, M. le Président. Les Ontariens ont vu récemment ce que nous réservait l'été. Bien que ça n'ait pas duré aussi longtemps qu'on aurait aimé, ça nous rappelle les journées plus chaudes qui s'en viennent. Nous avons... Cette belle météo a permis plusieurs activités. On fait le ménage du printemps. Ça signifie aussi qu'il y a de plus en plus de gens qui se promènent dans la collectivité. En fin de semaine, il y avait plein de gens qui faisaient du jogging, qui se promenaient. Bientôt, les parcs seront ouverts afin d'accueillir nos enfants. Et de plus en plus d'élèves iront à l'école par vélo ou en marchant. Et donc, c'est important que nous, en tant qu'automobilistes, prêtons attention à ce qui se passe autour de nous. Il faut réaliser qu'il peut y avoir un ballon qui rebondira dans la route. Bien qu'on éduque nos enfants, ils ne seront pas toujours au courant et sensibles à ce qui se passe autour d'eux. Tout le monde doit se faire encourager à passer du temps dehors. Mais assurons-nous que tout le monde soit aussi en sécurité. Merci, M. le Président. Merci, Déclaration de député. Député de Flamme-Gourbe-Boraux, Glenbrook. Merci, M. le Président. Il y a quelques semaines, j'ai eu le privilège de me joindre avec des gens des services policiers de Hamilton pour les accompagner dans une patrouille. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de toxicomanie dans ma circonscription. Et donc, je n'étais pas surprise de voir à quel point, souvent, lorsqu'on répondait à un appel, les gens étaient sous l'influence de l'alcool ou de la drogue. Mais ce qui m'a surpris, c'est la compassion que montraient les agents de police lorsqu'ils interagissaient avec ces personnes. Par exemple, on a empêché une personne qui était habillée en vêtements noirs, qui marchait en plein milieu de la rue, de se faire frapper par une voiture. Les policiers l'ont même reconduit là où il se rendait. Cette personne aurait pu être tuée par un automobiliste qui aurait vu sa vie changer à jamais. J'ai vu aussi les policiers désamorcer une situation où une mère était en panique en raison d'un problème avec son enfant. J'ai aussi vu des policiers qui distribuaient des cannes de nourriture à des gens qu'ils connaissaient de leur propre nom. Je me suis aussi retrouvée avec Marco Herra, une recrue, et à la fin de son quart de travail, il s'est retrouvé à l'hôpital avec une blessure au visage sérieuse qu'il a reçue alors qu'il a participé à une confrontation. J'aimerais remercier Scott Hamilton et tous les hommes et les femmes qui travaillent pour les forces policières d'Hamilton. Monsieur le Président, maintenant plus que jamais, nos forces policières sont nécessaires et ils ont besoin de plus en plus de notre soutien. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député de Scarborough-Rouche-Park. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de prendre la parole pour parler d'un grand leader communautaire, un de mes committants, Roseman Enverga. C'est un véritable leader communautaire, une force qui a touché la vie de beaucoup de personnes. C'est l'épouse de l'ancien sénateur. La famille Enverga est connue pour le rôle de leadership qu'il joue dans la collectivité en faveur de la communauté et de la culture philippine en venant en appui, en soutien aux plus vulnérables. Elle a fondé un organisme qualitatif avec son mari pour soutenir des initiatives comme différents festivals. et de l'archidiocèse philippines qui a donné plus de 600 000 $ de fournitures aux hôpitaux et pour construire des maisons pour des personnes dans le besoin. Ces initiatives s'appuient sur leur croyance en famille, communauté et foi. Elle a également reçu la médaille du Jubilée de la Reine pour son service au Canada et pour la communauté philippine. Je la félicite d'avoir poursuivre le travail de son mari décédé et elle nous rejoint à l'Assemblée. Je la salue. Bienvenue à Queen's Park. Applaudissements Thank you very much. Merci beaucoup. Voilà qui termine les déclarations.